Le virus efficace contre la Covid-19, le ministre de la Santé publique recommande à ceux qui hésitent encore de le faire. On écoute Jean-Jacques Mbongagny. Suite à une augmentation de la pandémie à travers le monde, il vous souviendra que très récemment, un nouveau variant retrouvé en République sud-africaine, il s'agit de variants dénommés Omicron, c'est le Beta 1.1.599, la communauté internationale s'est émue face à cette recrudescence de la pandémie. Plusieurs pays à travers le monde ont directement pris des mesures pour renforcer la surveillance de la circulation de ce virus dans les différents pays précités. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo, en toute responsabilité également, ayant constaté quelques cas par-ci par-là en République démocratique du Congo, dans les cas de Covid-19, le gouvernement a une nouvelle option pour protéger les populations, de réactualiser les mesures existantes afin que ce virus ne s'occupe pas. Nous appelons la population congolaise à adhérer à la vaccination, car à ce jour, la vaccination reste le seul moyen efficace de barrer la route à cette pandémie qui a tué plus de 6 millions de populations à travers le monde. Un arrêté va être pris par le gouverneur de Kinshasa, Jantiningo Bila, pour des mesures d'accompagnement des décisions prises par le gouvernement central pour lutter contre la propagation du virus. On écoute le gouverneur de Kinshasa. Le gouverneur des provinces sont tenus à prendre des mesures d'application pour protéger les populations contre cette pandémie qui commence à réduire au galop. Alors, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, je pense que de demain, il y aura une batterie de mesures d'application qui seront donc mises à la disposition de la population. L'arrêté sera également pris à cet effet. Je voudrais demander aux Kinoises et aux Kinois de respecter d'abord le couvre-feu qui est donc institué depuis, donc l'heure n'a pas été changée, on n'a pas changé d'heure. Le couvre-feu est maintenu de 23h à 4h du matin. Et les Kinoises et les Kinois doivent respecter les couvre-feu. Ce sont toutes ces mesures barrières qui ont fait que Kinshasa a été épargnée ou la République démocratique du Congo n'a pas subi beaucoup de dégâts en ce qui concerne la pandémie à Corona-19. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va s'adresser au Congrès. La date est connue, le 13 décembre prochain. C'est sur sa demande. Le président du Sénat, Modeste Baat, il a annoncé aujourd'hui à la plénière. Et puis la Chambre haute a adopté la proposition de loi organique sur la protection de la personne vivant avec handicap. Précision. Sandra Nyangitabou, Edith Alakatala, Gellor Kimpianga, Denis Kondi. Le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Adopté il y a une semaine en deux termes différents avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été requise, comme l'Église les pratique, pour l'harmonisation des vues. Le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Se basant sur la Constitution et les règlements intérieurs, les commissions socioculturelles des deux chambres ont réussi à planir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ce sont 22 articles qui ont nécessité cette mise en commun. La loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. En toute chose, c'est que je pourrais dire que nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte portable soit présent. Modeste Batiloukebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du Congrès par les deux chambres lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la 4e vague de Covid-19 jugée plus dangereuse. Edi Moudela a été élu président du groupe géopolitique africain pour un mandat d'un an. Cette élection du premier vice-président du Sénat a eu lieu à l'occasion de la session de l'Union parlementaire africain. Travaux tenus à Madrid en Espagne. Robert Mdaiti-Sensei. La partie du Congo dans le cadre de la diplomatie parlementaire a flotté à Madrid à la 143e assemblée de l'Union parlementaire africain du 26 au 30 novembre 2021. Le premier vice-président du Sénat, Edi Moudela Kanko, a valablement représenté le Sénat congolais. Des travaux qui ont connu la participation de plusieurs personnalités dont le premier ministre espagnol. Plusieurs panels avec des thématiques distinctes ont été formés pour analyser les questions de fonds de parlementaire africain. La République démocratique du Congo, pays devenu fréquentable avec la diplomatie de charme initiée par le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, présidera désormais pour un mandat d'un an à la tête du groupe géopolitique africain. C'est le premier vice-président du Sénat, Edi Moudela Kanko, qui a été élu par consensus président du groupe géopolitique africain. Homme d'expérience avec un parcours élogieux, Edi Moudela Kanko a remercié ses pairs pour la confiance placée en sa modeste personne avant de rassurer les uns et les autres qu'il mettra toute son intelligence pour répondre aux attentes et défis de ses pairs parlementaires. Je parle ici de la colonisation de la vie politique, mais aussi du changement climatique, de la pandémie du coronavirus et du terrorisme. Le seul espoir pour parvenir à trouver de l'équilibre et la stabilité dans notre société, c'est d'unir nos efforts en tant que parlementaires. Un discours plein d'optimisme, mais aussi d'assurance. Avant de regagner Kinshasa, le premier vice-président du Sénat a accordé plusieurs audiences avec les diplomates congolais et quelques investisseurs désireux de venir en République démocratique du Congo pour investir. Jean-Michel Samaloukonde a fait la traversée de l'autre rive du fleuve Congo pour en tête à tête avec son homologue premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Makosso. Les deux hommes d'État ont évoqué des questions de coopération bilatérale ainsi que celles touchant au social des deux peuples. Patti, Tondongo, Kizonda, Marcel Moubenga. Bienvenue, Loussala. Pour une première mission officielle au Congo-Brazzaville, ce lundi 6 décembre 2021, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a pris part à la signature de l'accord des collaborations énergétiques entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au biche de Brazzaville, Anatole Kolinei Makosso était présent pour accueillir son homologue premier ministre de la République démocratique du Congo. Après cet accueil chaleureux, le cortège du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a pris la direction de la primature du Congo-Brazzaville où les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Rencontre qui, selon les chefs de l'exécutif national, entre dans les cadres des besoins des coopérations accrus entre les deux pays. Tout d'abord, je voudrais remercier mon homologue, le premier ministre de la République du Congo pour l'accueil qui m'a été réservé, un accueil très chaleureux. Effectivement, les deux capitales les plus proches du monde et donc les deux premiers ministres les plus proches du monde. Pour accompagner la rencontre de nos deux chefs d'État respectifs, nous faisions face aux mêmes problèmes. Et donc, ce n'est que normal que nous puissions échanger sur des problèmes socio-économiques qui nous concernent tous. C'était de bons échanges. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye reste convaincu que cette rencontre, qui est certes la première, ne sera pas la dernière. Évaluation de l'état de siège au Nord-Kivu. C'est à l'armée que revient la tâche de démobiliser les groupes armés. Devant la presse à Goma, le ministre de la Défense nationale a précisé la mission des forces de l'ordre. Georges-Jofré-Déric Ndibou. D'une ville à une autre, dans la province du Nord-Kivu, en plein état de siège, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant poursuit sans désemparer sa mission d'évaluation de l'état de siège dans le Grand Nord, après la ville de Goma. Gilbert Kabonda s'est confié à la presse locale pour établir le bilan de la première étape de sa mission d'évaluation dans la province du Nord-Kivu. L'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors moi je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener parce qu'ils seront démobilisés, ils seront désarmés, on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les FARDC qui le feront, j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la Défense pourra faire ça. Et une fois que j'ai eu leur point de vue et je viens de les avoir, j'irai travailler ces idées avec le responsable coordonnateur national du PDDR-CSS. Nous allons voir comment rapidement nous pouvons réaliser déjà ces deux premiers volets du programme. Avec toute sa délégation, le ministre de la Défense nationale est aujourd'hui à Béni dans le cadre de cette mission d'évaluation de l'état de siège. Appel aux jeunes à quitter les groupes armés. Ancien gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paloukou, actuel ministre de l'Industrie, a lancé ce message depuis Goma. C'était au sortir d'une séance de travail avec Constantin, ma gouverneur du Nord-Kivu. Je suis venu échanger avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans l'essence de ramener la paix parce que la volonté du président de la République c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord-Kivu et ceux de l'étourir. Les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici et je sais que tôt ou tard si l'on soit la nuit le jour finira par arriver et ce jour-là ne plus pour longtemps il va arriver bientôt. Pour la population des de Béni, de Loubero, de Routchourou, de Walikale, de Niragongo et de partout où ma Sisi le premier message c'est d'abord pour ceux qui sont encore en Brousse ce qui s'appelle groupes armés c'est le temps de quitter les groupes armés le président de l'Assemblée nationale l'a dit il y a quelques temps c'est le temps de quitter les groupes armés le temps qui a expérimenté les groupes armés depuis 20 ans ils peuvent faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés je crois que c'est bon que nous construisions la paix ensemble si tous nous nous focalisons vers la construction de la paix je crois celle-ci viendra ne demandons pas la paix aux militaires ne demandons pas la paix aux policiers ne demandons pas la paix au président de la république car nous-mêmes nous sommes les acteurs de l'instabilité tellement souffert qu'elle a besoin de la contribution de chacun et les autorités provinciales sont là pour accueillir tout le monde je l'ai dit en ouverture de ce journal Vital Caméré a obtenu sa liberté provisoire aujourd'hui la cour de cassation a rendu la décision ce lundi l'ancien directeur de cabinet du chef de l'état a été condamné à un appel vous le savez à 13 ans de prison l'UNC son parti politique célèbre cette décision et attend la notification du désormais ex-prisonnier justice encore les immunités des élus ont un impact négatif sur l'action publique les faits ont été dénoncés aujourd'hui à la rentrée judiciaire c'était à la cour d'appel de Lagombe voilà je disais à l'instant qu'il y a eu rentrée judiciaire à la cour d'appel de Lagombe les immunités des élus ont un impact négatif sur l'action publique cela a été démontré justement au cours de cette cérémonie et puis la profession d'avocat souffre du mercenariat selon le conseil de l'ordre reportage Nadine pour la rentrée judiciaire 2021-2022 à la cour d'appel de Kinshasa Gombe en présence du premier président de la cour de cassation du ministre du numérique du haut magistrat et le ministre d'état à la justice représenté les doyens du conseil de l'ordre de Lagombe au nom du bâtonnier a peint un tableau sombre de la situation des avocats qu'il a qualifié sans hésiter de mercenariat le procureur général par l'entremise de l'avocat général rongo à pitié robert dans son monde il a planché sur l'impact négatif des humilités des élus sur l'action publique le premier président de la cour d'appel s'est apaisanté sur la problématique d'exécution judiciaire la loi nouvelle portant création et organisation de la profession du cd6 à la République démocratique du Congo n'a pas abrogé le pouvoir traditionnel du chef d'exécution d'assurer le contrôle à priori et à posteriori de toutes les exécutions entreprises dans son ressort nous c'est des greffiers responsables de veiller à leur exécution pour assurer l'authenticité des décisions à exécuter et éviter et éviter l'évasion des recettes au trésor public le premier président a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo pour la mise en oeuvre de l'effectivité de l'état des droits en République démocratique du Congo La base légale sur laquelle est calculée les indemnités des sorties des agents publics varie selon une entité à une autre une commission créée par le ministère de la fonction publique pour supprimer les disparités a été installée Une base légale assez instable et très souvent à géométrie variable pour mettre fin aux disparités constatées en ce qui concerne la base légale des calculs des indemnités des fins de carrière des agents publics éligibles à la retraite les participants à cet atelier à l'hôtel Venus examinent justement cette question restée pendante voilà plusieurs années pour enfin offrir une retraite à visage humain comme l'a toujours soutenu le vice-premier ministre la fonction publique Jean-Pierre Liahou Au-delà des principes qui sont fixés dans la loi qui organise le statut des agents des carrières du service public de l'Etat il y a des actes réglementaires des arrêtés interministériels et des décrets qui doivent être revisités en vue de pouvoir placer les agents dans le schéma d'une mise à la retraite honorable et à visage humain Je reste positif qu'au cours de cet atelier nous allons trouver les justes milliers pour que le fonctionnaire de l'Etat puisse partir à la retraite avec une indemnité de sortie conséquente et que c'est que nous allons convenir que le gouvernement soit à mesure de payer ce travail très attendu va consister à produire des livrables et améliorer cette base légale en vue de créer de l'équilibre pour assurer une vie paisible après les travails début des travaux de réhabilitation de la route bypass au niveau de l'arrêt armé suite à la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage l'office des routes est à pied d'oeuvre Lisette Moujenga Moutombo Les dernières pluies d'Ulvienne qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont endommagé le mur maçonné de la chaussée sur l'arrêt armé du salut dans la commune de Mongafoula Ces affluements risquent de mettre endommagé la route et la population environnante C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'office des routes Herman Moutima a dépêché les équipes des brigades de la direction urbaine de Kinshasa pour amorcer les travaux de lutte contre la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage Déjà nous a demandé de descendre le plus vite possible et nous sommes là pour remblayer et mettre hors état de danger la route En moyen terme déjà en urgence nous allons remblayer et empêcher à ce que l'ouvrage s'abîme Mais à long terme nous allons maintenant intervenir pour entretenir tous les pérêts que nous voyons ici Les usagers de cet axe routier ainsi satisfait de la réhabilitation de ces tronçons Il sollicite à l'office des routes la mise en place d'un plan d'entretien Il y a eu une érosion qui a failli emporter la partie de la chaussée et la partie des habitations après une forte pluie de la semaine passée Aussitôt après nous avons commencé les travaux et aujourd'hui nous sommes satisfaits parce qu'on a dit non seulement arrêter mais nous allons rétablir la situation dans son entier L'office des routes préconise d'or et déjà l'entretien de ces murs maçonnés artistiques et du fossé des gardes Il est récompensé pour son assiduité au travail le ministre provincial des travaux publics du gouvernement provincial du Okatanga Michel Cachal Michel Cachal a reçu les mérites des deux organisations Voici comment était cette cérémonie dans ce reportage Son assiduité au travail ses initiatives brèves ses actions accompagnent le gouverneur Jacques Abulakatoué dans la matérialisation de la vision du président de la république Félix Antoine Tissekedi déconstruire un Congo nouveau ne passe pas inaperçu Les structures citoyennes comme Congo Panorama et Lubumbashioké les ont scrutées et ont décidé de primer son serviteur du peuple et ministre provincial des infrastructures du Okatanga Une cérémonie grandeur nature a été organisée en l'honneur de Miguel Cachal-Kateng au coup de laquelle le coordonnateur national des Congo Panorama accompagné des coordonnateurs des quatre provinces issues du Grand Katanga a remis un diplôme d'excellence au patron des infrastructures dans la province qui préfèrent Dans la rubrique assiduité au travail a nominé sur décision son excellence Miguel Cachal fonction ministre provincial des infrastructures Même geste de la part de Lubumbashioké en faveur de ses membres du gouvernement Kiboula Nous reconnaissons donc vos mérites au sein du gouvernement provincial et nous vous encourageons à continuer Humblement le ministre Miguel Cachal-Kateng d'accepter ces gestes de reconnaissance tout en soulignant qui ne fait que suivre le gouvernement Jacques Kiboula-Katwe exécuteur fidèle du plan d'action du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi dans le Okatanga Je suis très fier de recevoir ces prix signe d'un travail assiduit et profite de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son excellence Félix-Antoine Tisekedi Tchinomo chef de l'Etat porteur de la vision d'un Congo nouveau et prospère matérialisé dans la province sous la houlette de son excellence Messieurs le gouverneur de la province Jacques Kiboula-Katwe dit Ouadam Congo Panorama et le Mumbashi-Oke n'ont fait que requinquer le moral de Miguel Cachal-Kateng déterminer accompagner le gouverneur Kiboula dans la concrétisation de la vision Le peuple est d'abord vision chère au chef de l'Etat C'est ce que c'est dit Politique Soutenir les actions du chef de l'Etat C'est la mission confiée au mouvement social pour le changement structure coordonnée par Laurent Batoumona Ce dernier a organisé une journée patriotique pour exprimer le soutien à toutes les institutions de la République Fifi-Bouke Honoré par la présence du secrétaire général de l'UDPS représentant personnel du président Aïe de l'UDPS les militants des partis UDPS conduits par leur président ont bravé la pluie pour venir écouter les coordonnateurs de forces politiques alliés à l'UDPS l'autorité morale du mouvement social pour le changement l'honorable Laurent Batoumona Après avoir transmis à l'assistance les salutations du président Aïe Jean-Marc Aboun celles des honorables Mbosso et Bahati Laurent Batoumona a rappelé la création de leur plateforme ainsi que des lignons sacrées pour la nation A la tribune députés et sénateurs ministres et vice-ministres ont porté une oreille attentive à son message La cérémonie de ce jour baptisée Journée Patriotique est un appel à des forces politiques à l'UDPS au soutien des institutions de notre pays mais qu'elles bénéficient de la confiance de notre peuple face à ces paysages politiques La nationalité républicaine fut pour le président de la République de favoriser soutien à nos forces armées la gratuité de l'enseignement la mise en place du bureau de la CENI La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant Politique encore pour terminer Ce sont là les questions primordiales auxquelles le secrétaire général adjoint du Palou Guizenga le professeur Jean-Claude Machini a répondu Nous venons d'un long combat politique et idéologique dont le socle reste indubitablement la lutte politique d'Antoine Guizenga sur fond de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba héros national Les péripéties de cette lutte nous ont conduit à la constitution d'une force politique renouvelée que nous appelons le Palou Guizenga L'orateur a saisi l'opportunité pour parler des attributions politiques du Palou Guizenga de son histoire de ses structures et de ses attributions politiques Il n'a pas omis d'aborder la position du parti face à la vie politique économique et sociale de la République démocratique du Congo et a également rendu public son agenda politique immédiat Le Palou Guizenga salue la stabilité politique et institutionnelle qui prévaut dans le pays Par ailleurs ce parti recommande aux présidents de la République chef de l'État d'user de ses pouvoirs constitutionnels pour aboutir à un règlement apaisé de différents problèmes qui se posent au pays et d'assurer la paix et la concorde nationale Fin de ce journal Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde Je rappelle